et salut tout le monde enfin salut surtout sandra paul du salon je fais ce petit épisode spécial sur un retour sur madame pour ceux qui aviez suivi le topic de la chaîne sur le salon et bien sandra paul est en difficulté face au deuxième petit mini jeu là où il faut speed et pour traverser l'arène et donc du coup je j'ai sauvegardé juste devant le petit la personne qui me dit que on a un temps à partie pour courir et donc je vais essayer que enfin je vais essayer de te montrer comment faire parce que c'est pas sorcier en soi le chemin est assez court mine de rien donc en gros ça va être ça c'est à dire que dès qu'il va nous dire à 3 c'est à vous de jouer allez go et ben là on va aller d'abord une fois un tout petit peu vers le haut pour aller dans le chemin ensuite on va aller se placer à gauche simplement je vais pas pouvoir te montrer sa fin de préciser un nombre de pas précis parce que on a un temps à partie donc quoi une vingtaine de secondes et en vingt secondes je peux pas te montrer fin de dénombrer le nombre de pas à faire et c'est parce que je les connais pas moi même et puis ça va mettre des plombs batteux mais je vais te montrer regarde on va le faire plusieurs fois regarde donc là on entend là tu peux entendre on a gagné il ya les espèces de booster là devant nous ne te fait surtout pas avoir faut surtout pas les prendre si tu les prends ça va te rendir plus qu'autre chose donc je peux très bien faire sans alors ce qu'il va se passer c'est que ok ok on va commencer à courir donc hop c'est parti là là ici hop on se faufile là non surtout pas c'est celui-là on peut pas éviter j'ai réussi tout à l'heure à l'entraînement forcément ça n'est plus la phase d'entraînement voilà hop là on est obligé de se taper là mais là tu descends direct et voilà tu vois je sais pas si tu as compris on va le refaire une deuxième fois voilà donc là on est devant le personnage il va nous dire qu'on peut courir 3 2 1 ok on y va allez hop là on va un petit peu vers le haut ah non attend 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 je recommence parce que là voilà voilà 3 2 1 alors tu vas bien en haut pour bien esquiver des petits trucs et j'ai absolument pas fait ça voilà donc là il faut vraiment bien aller en haut en gros si j'arrive à faire quelque chose de bien voilà donc là tu vas esquiver ça hop hop là on arrive à hauteur du machin tu prends le truc directement tu descends et normalement si tu fais pas de bêtises bon là tu te faufils ah non j'ai été un poil trop à gauche en gros regarde bon là on va se faire voilà désolé à l'entraînement j'y arrivais parfaitement bien voilà donc là dès que tu as passé ça hop là tu te faufils entre juste un petit peu avant le dernier là tu butes là tu vas prendre le truc hop descend 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 ah mais non mais c'est pas vrai bon là là on se faufile hop on descend allez voilà c'est bon tu as compris je le refais encore une fois au cas où tu n'es pas compris oui regarde alors là on va commencer à courir oui ok là tu te mets bien en haut pour pas choper le truc ah mais je me suis allé trop à gauche faut vraiment passer juste avant de te faufiler avant le dernier dès que tu peux on le refait ok allez hop là tu te mets bien en haut mais voilà je ne sais pas si il est bien en haut oh fait chier mais j'ai réussi quand même tu vois je ne sais pas si tu as compris allez on le refait encore une fois donc là on part 3 2 1 c'est parti hop on va aller le plus en haut possible pour contourner non je ne sais pas ah bon attends allez 3 2 là faut vraiment se mettre au dessus des trucs pour pas trop les prendre en fait là là avant le dernier tu vas tout en haut tu te mets là là quand tu entends le chemin tu te mets plutôt vers le bas hop et tu descends voilà j'ai manqué de seconde mais c'est parti hop hop juste avant le dernier je me faufile là je suis entre le chemin là directement je me dirige vers le bas et voilà voilà allez encore une dernière fois on va réessayer donc là on y va 3 2 1 c'est parti on va le plus en haut possible pour se mettre au dessus des petits boosters avant le dernier là tout à gauche je me faufile pour aller vers le haut dès que j'entends que je suis dans le passage je me mets plutôt vers le bas du passage hop je me faufile et voilà j'ai manqué de seconde mais c'est pas grave et en gros c'est ça hop on se met vers le haut bon bien hop avant le dernier tout à gauche on se faufile vers le haut t'as le meilleur temps en fait de pas être vers le trop le haut du passage et ah forcément j'y arrive plus c'est pas un passage qui est très très simple hop voilà voilà là là on est vers le haut du passage donc on a on a il voilà En gros, c'est ça. Je ne sais pas si tu suis mon raisonnement, mais tu te mets là, au-dessus des boosters, pour essayer de ne pas trop te les prendre. Dès que tu peux, voilà, ne va pas prendre celui qui est tout à gauche. Là, tu te faufiles dans le mur. Là, tu te prends le booster. Tu te décales un peu à droite, vers le bas. Mais, ah, mais... Forcément, je n'y arrive plus. Mais ce n'est pas vrai. Hop, on se faufile. Là. On prend le truc. Et normalement... Mais je m'explique pourquoi je n'y râche plus. Là, je me profile. Hop. Là. Allez. Et voilà. En gros. C'est vraiment... Ça se joue vraiment à la seconde près, Sandra. Donc, tu as vraiment un nombre de secondes très très restreint. Donc, c'est jouable. Simplement, il faut essayer de ne pas trop te prendre les murs. Parce que dès que tu te bloques dans un mur, c'est une seconde de perdu quasiment. Et donc, du coup, une fois que tu t'es pris le mur, généralement... Voilà. Donc, en gros... Je l'aurais fait une dernière fois. Si j'y arrive. Hop, on y va. Hop, on y va. Hop, elle arrive. Voilà, je me fais le mur. Ah, ben voilà. J'y vais beaucoup trop vite, en besogne. Du coup, j'ai été ralenti. Donc là, ça ne va pas le faire ce coup-ci. Allez, c'est parti. Hop, là, on esquive le premier. Voilà, là, je suis bien au-dessus. Là, je me faufile. Hop, là, je suis dans le passage. Allez, 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 allez. Et voilà. Tu vois, dès que tu arrives dans le petit rang foncé, à ce moment-là, qui est... En gros, tu fais en haut, quasiment jusque vers le haut, un petit peu avant le mur de tout en haut. Tu t'arrêtes, tu pars tout à gauche. Tu vas entendre, comme tu as pu entendre, une série de plusieurs petits boosters. Dès qu'il en reste plus qu'un, il faut que tu fasses attention. En fait, il faut que tu te faufiles juste avant le dernier et les autres qui seront sur ta droite. Parce que c'est l'actuel passage. Là, tu te faufiles dedans. Et puis, tu vas tout droit vers le haut. Tu essayes de t'arrêter un tout petit peu avant que tu entendes le son du mur devant toi. Et tu pars directement sur la droite. Là, tu vas entendre comme si tu étais entouré de murs à un moment. Et bien là, tu continues à droite en essayant de ne pas trop coller le mur du haut, plutôt d'être vers la cloison du bas. Tu vas forcément, tu es obligé de te prendre le booster qui va arriver sur ta droite. Dès que tu le prends, hop, tu fonces vers le bas et puis en même temps un petit peu sur ta droite. Voilà. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil, Sandra. Ce n'est pas difficile en soi. Il faut juste s'y reprendre à plusieurs reprises. Parce qu'il suffit de dévier un tant soit peu du trajet. Et hop, c'est une seconde précieuse de perdu. Donc voilà, il faut refaire. Mais ce n'est vraiment pas un passage difficile. Voilà. J'espère que ça aura pu t'aider. Que ça aidera peut-être d'autres gens. Je ne sais pas si d'autres gens galèrent sur cette phase de Manamon. Mais en tout cas, voilà. J'espère avoir pu t'aider Sandra. Et bien maintenant, chers abonnés, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Let's Play dans le noir. Allez. Ciao, ciao !